Musique Ça fait plusieurs jours que personne ne parle plus d'Ebola. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Non, a dit. Il y a toujours des gens malades. Mais le gouvernement dit qu'on peut retourner à l'école. Mais si Ebola est encore là, on peut vraiment retourner à l'école? Je croyais qu'il fallait éviter les foules. Les agents de santé nous ont montré des moyens de nous protéger. Tu ne te souviens pas de ce qu'ils ont dit? Oui, quand il s'agit d'Ebola, mieux vaut prévenir que guérir. Et ça veut dire quoi, ça? Qu'il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau propre. Ça empêche la maladie de se propager. OK. Et quoi d'autre? On ne doit pas toucher quelqu'un qui présente des symptômes d'Ebola. Même si c'est quelqu'un qu'on aime, la maladie se transmet par contact physique. Comment? Parce que le virus se trouve dans toutes les sécrétions du corps, comme le sang ou la sueur. Ils se transmettent facilement par le toucher. OK. Et quoi d'autre? A dit. Il ne faut pas toucher des animaux morts ou manger de la viande de brousse. Surtout les chauves-souris et les singes, qui peuvent être porteurs d'Ebola. Voici Angéline. Son oncle est mort d'Ebola la semaine dernière. Et son cousin est toujours malade. Il y a des gens qui disent que c'est une malédiction. A dit. Ebola est une maladie. Beaucoup ont perdu des amis et de proches. On doit le consoler dans leur peine. Allez, viens. Sinon, on va être en retard à l'école. Pourquoi est-ce qu'on doit donner des informations sur notre famille? La maîtresse les connaît. T'as bien écouté? C'est pour que les autorités sachent qui d'autre peut être contaminé. Marie a dit. Rejoignez la file d'attente. L'infirmière dit que nous devons tous prendre et comprimer pour les verres. Beurk. Je n'ai pas de verre, moi. Je suis sûr que tu as raison. Mais si jamais tu avais des verres, ils peuvent te donner de la fièvre. Si l'école peut empêcher la fièvre causée par les verres... Alors, il est plus facile de dépister une fièvre causée par Ebola. Je pense que je veux prendre mon comprimé contre les verres. Mieux vaut prévenir... ...qu'il guérir. Donc, si quelqu'un a de la fièvre, ça peut être à cause d'Ebola? Oui, c'est possible. Au début, les gens qui ont Ebola ont de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Puis, ils ont souvent la diarrhée, des vomissements et des plaques rouges. C'est inquiétant. Maintenant, je vais croire que quand quelqu'un est malade, ils ont l'Ebola. Pas de panique, Adi. Qu'est-ce que maman t'a dit? Qu'est-ce que tu dois faire si je tombe malade? Mieux vaut prévenir que guérir. Je le dirai à maman ou à la maîtresse. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous devons passer si longtemps à nettoyer l'école. C'est pas drôle. Eh bien, c'est parce que, dans une école propre, l'Ebola n'a nulle part où se cacher. Voilà. Quand on a fini, on doit se laver les mains à nouveau avec du savon et de l'eau propre. Parce que, quand les mains sont propres, l'Ebola n'a nulle part où se cacher. Adi, je suis convaincu que tu as enfin appris quelque chose. Tout à fait. Je peux combattre Ebola en me lavant les mains, en gardant mon école propre et en signalant quand quelqu'un tombe malade. Pourquoi? Quand il s'agit d'Ebola... Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir.